On se sent bien, on se sent en confiance, on a bien démarré, c'était ça l'objectif. Entrer en compétition avec une équipe telle comme le Ghana, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc le plus important c'est de rester concentré, se reposer pour aujourd'hui. Et demain on a encore un adversaire de Thaï, qui est le Niger, donc juste se reposer et se concentrer pour demain. Je pense que c'est au niveau de la défense, et offensivement on était beaucoup plus agressif qu'eux. Mais surtout au niveau de la défense, on a ramassé pas mal de balles, pas mal d'attaques, et aussi au niveau du bloc aussi. Donc je peux dire que de tous les sens on les a dominés. Ça promet, ça promet, c'est une équipe qu'on connaît déjà, qu'on a croisée dans le passé. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements, mais bon, on a une équipe jeune, on a une équipe confiante. Donc on est sûr de nous, on sait de quoi on est capable, donc on verra demain. On est venus plusieurs fois, mais les conditions ont été un peu difficiles. Mais cette année on a décidé de revenir et d'essayer, au moins s'essayer. Si ça marche pas, ben Dieu l'aurait voulu. Ben, c'était un match très difficile, parce que c'est les tenants du titre, une équipe très bonne, très mobile, pas facile à jouer. Mais je pense que les garçons se sont surpassés pour pouvoir faire les 3-0, le break. Le message a été clair, de toute façon on n'a rien à perdre, on joue contre les vice-champions. Et en 2019, ils ont eu à nous battre par deux fois, donc du coup on a un peu travaillé sur leur façon de jouer. Et dernièrement aussi, au niveau de Bobo, on a commencé à les battre, parce qu'ils jouent avec des pistons, et leur façon de jouer n'est pas du tout facile à gérer.